et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de factorio multinoubles on est avec katox et salut katox salut hop là j'enlève la petite pause et on reprend donc du coup du coup du coup du coup donc ce qu'on disait c'est que toi tu es en train de construire la méga muraille de chine là en haut et moi j'étais en train de gérer un peu les approvisionnements pour changer donc là on décharge le fer il faudrait des grands bras mais bon c'est en train de se mettre à jour donc ça va venir je me demande s'il y aurait pas moyen peut-être de décharger en haut histoire de je vois que tu commandes plein de murs là il ya des les robots qui se mettent à recharger sur le chemin faut pas du tout regarder ce qui est en train de se construire à l'est je regarderai à la fin quand ce sera fait il ya des fours qui fonctionne pas il n'y a pas vraiment de four qui fonctionne pas techniquement alors on m'a signalé fort justement que quand ça pouvait être lié au truc souterrain là est ce que quand il ya un truc souterrain rouge ou d'ailleurs un répartiteur en rouge qui traîne eh ben en fait il ralentit il ralentit tout le truc comme s'il y avait un tapis rouge au milieu quoi oui il faut les passer en bleu donc faut tout mettre à jour effectivement là ça travaille pas là ça travaille pas parce que le stockage est plein oui on a largement assez de tapis bleu d'avance ici ça travaille pas pourquoi parce qu'on manque de convoyeur rouge par exemple on pourrait dire mais à jour c'est de là j'ai envie de te dire par exemple un bon les bras c'est pareil ça bosse doucement j'ai l'impression que les fours à métal tourne à plein en fait ça va être du fin s'il faut les optimiser bah en fait le truc c'est que il n'ya que les ya que les colonnes du milieu là ceux qui sont justement pas hyper étirés qui fournissent des plaques de fer tous les autres ils font des barres de fer donc on pourrait déjà augmenter un peu en tirant en tirant ce truc là quoi genre on pourrait démonter toute cette partie là jusqu'ici voilà faire un peu de place on va essayer de pas complètement casser la production pendant que on améliore enfin pendant qu'on a grandi et du coup on chopperait tout ça est ce que ça passerait on taperait sur le truc là bas mais puis on met un souterrain à la place on va juste enlever ça bon les robots de construction sont un peu sous pression là non j'ai écouté c'est juste une fin j'ai cette impression personnellement menou comment on enlève ça en utilisant le tour d'esprit ça tout va bien alors c'est une vision de mon esprit je ne m'inquiète pas quelles sont mes tapis bleus voilà on les remet là donc là il faut qu'on tire hop 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 bon sens là ? oui c'est dans le bon sens du coup on va juste copier coller la ligne de bara hop là alors que je me la ligne à peu près bien comme ça, il m'en manque un en haut j'ai l'impression il m'en manque un en haut ici on n'a pas de courant on corrige ça ici on n'a pas de courant on corrige ça alors voilà bon alors maintenant ça arrive ici ça, ça dégage il va falloir du coup qu'on remonte réinjecter ça alors ici il y a une priorité qu'il va falloir qu'on vire pour l'instant sinon on va vraiment perdre en production euh il manque des bras il manque aussi la ligne de bras de l'autre côté hop là voilà ici il faut qu'on étende d'une case alors on a toujours pas de production de bras rouge c'est embêtant on va en faire quelques uns nous même puis on va activer notre petit nos petits robots ça ils feront le taf en attendant réfléchissons ça il faudrait qu'on le réinjecte ici on pourrait se contenter de le réinjecter directement là tout simplement ah merde je peux te faire récupérer une minute ah merde oui non putain ça ça marche pas ça excusez le j'avais oublié on passe trop près on fait le tour on va poser un truc ici on va poser là ce sera tout aussi bien ce poteau ne sert à rien voilà c'est un peu mieux là bon sachant que là c'est parce qu'ils dépiles il leur faut un peu de temps ici il nous manque deux électricités on peut pas caler un poteau c'est la tristesse ah si ici hop voilà maintenant il va falloir des bras verts les bras verts c'est un peu la dèche les bras verts on dirait je sais pas si le truc d'upgrade privilégie les upgrades ou euh... ou l'installation des nouveaux bras en fait qu'on demande normalement on se dit que tu es en stock ça va faire appel à un robot qui va venir le replacer ouais mais tu vois là par exemple on est en flux tendu de bras verts on en a pas assez et il y a des bras bleus à upgrader mais aussi des endroits où j'ai demandé des bras verts tout neuf quoi donc les upgrades fonctionnent même si elles fonctionneraient plus vite si elles étaient en verts elles fonctionnent alors que les trucs où il n'y a pas de bras verts ils fonctionnent juste pas donc théoriquement ils seraient à prioriser quoi mais je sais pas si il y a ce système là bon on verra de toute façon ce que ça nous donnera pour l'instant c'est pas hyper grave on va dire qu'on a rallongé un petit peu euh... cette production donc là ça donne quoi ? ça donne qu'on est bien là pour l'instant donc les bras verts de toute façon déjà on a relancé la production donc les bras verts ils vont euh... voilà c'est plein des plaques de fer jusqu'en haut nickel les bras verts ils arriveront quand ils arriveront au moins on refait du circuit vert à foison c'est parfait ce qui veut dire qu'on va pouvoir continuer... enfin ça remet à fournir un petit peu de... ici on va mettre une priorité à droite parce qu'on a juste besoin d'un truc pour là donc c'est pas non plus fondamental après les bras verts effectivement ils en chopent par paxon là euh... ça va pas assez vite ici nous manque quoi ? ici nous manque du cap de cuir donc forcément on... on compense un truc d'un côté ça fout la merde de l'hôte logique ça c'est la base sinon c'est pas drôle c'est ça donc là ça bosse et effectivement maintenant qu'on a des bras verts un peu partout euh... ils... ils ponctionnent dur dans les réserves quoi ah oui ça ils en embarquent 6 d'un coup là du coup là on a 200 trucs en cuivre en attente parfait par contre euh... en gros à partir d'ici ça devient tendu quoi ils sont approvisionnés comment ce truc là ? il va où ? il va là ? il va ici ? ah oui avec ça euh... qu'est-ce que j'ai foutu ? comment j'ai fait ? j'ai inversé mes... les lignes de raccourcis j'ai pas la moindre idée de comment j'ai fait et bien c'est pas grave on va dire qu'on va faire avec euh... il y a un vieux truc rouge là qui a rien à foutre là on va aller tout de suite mettre dans la fabrication à bleu t'es ouf hop hop voilà et ici il y a du rouge on va upgrader ça voilà ah oui ça va désactiver mon mien sinon il va faire chier à prendre ceux que j'ai moi et ça va me faire vraiment emmerder euh... ok donc c'est pas l'approvisionnement en cuivre qui pose soucis on a suffisamment de cuivre pour l'instant c'est vraiment la fabrication deux petits... euh... deux petits fils de cuivre qu'il va falloir qu'on ré... réaugmente encore ? eh ouais encore 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 plus 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 toujours plus le cuivre on est en flux tendu on va dire mais ça va quoi si le train prend pas de retard ça passe euh... mais les fils de cuivre ils fournissent à fond et ça n'avance pas après on pourrait améliorer peut-être déjà tout passé en vert ça serait peut-être pas déconnant ça aiderait peut-être un peu surtout qu'en face c'est majoritairement du vert euh... pourquoi tu ne produis pas toi ? il te manque des machines bleues bah on va peut-être te fabriquer des machines bleues hein comme on fabrique des machines bleues il faut des plaques d'acier des engrenages des machines de base normal il pourrait y avoir des machines de base ok euh... les radars on a peut-être pas besoin d'autant de radars ah... pourquoi on avait fait une fabrication de radars de full hein ? pour les souviens de ça ? ah oui pour les missiles ouais alors on va peut-être quand même pas en... en ponctionner 2000 euh... pourquoi il n'y a plus de plaque de fer qui arrive ? est-ce que j'aurais viré ? en enlevant mes trucs j'ai dû enlever les... les coffres... rouges je pense et donc du tampon en bas voilà ouais il est là ça euh... là on va virer ça et ça déjà hop et on va poser par exemple un truc là ils ont... ils ont... ils ont... visiblement ils priorisent la mise en route des systèmes donc c'est plutôt cool au niveau des bras verts on l'a posé je sais bien ça donc c'est plutôt sympathique c'est marrant on dirait que les fours de là fonctionnent moins moins vite je vois pourquoi parce qu'il y a moins de plaque sur la droite que sur la gauche c'est étrange hein tout est étrange bah ceux-là ne brûlent pas parce que de toute façon il s'est plein ok on va faire autrement on va reposer un coffre comme ça et on va en prendre un comme ceci mettre un comme ça et on va dire voilà j'en veux un X ok maintenant si on veut par exemple par exemple oui il fallait que je fabrique des machines grises pour ensuite fabriquer des machines bleues pour ensuite les injecter là dedans c'est parti c'est parti euh mes machines boum 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 c'est un peu chiant c'est un peu chiant enfin d'un autre côté euh il est où notre stockage logistique de circuit vert là ouais on va te mettre là toi on va te mettre ici On peut passer ou pas ? On peut passer là. Hop ! Un petit potal. Il va quand même te falloir un truc comme ça et il va falloir du fer et de l'engrenage. Du fer, 50 ce sera largement assez. Des engrenages, 50. Et tu vas décharger là-dedans. Toi, tu veux fabriquer des comme ça et il faut aussi des circuits électroniques. On est d'accord. Toi, il ne faut pas de circuits électroniques. Donc on va inverser ces deux-là. Ici, on met des bleus. Donc les bleus. Toi, tu vas te détendre deux secondes. Il va nous falloir un grand bras. Hop ! On a de nouveau une petite tèche en circuit vert. D'ailleurs, ici, on va en demander juste un de comme ça. Ça ne suffit pas la peine de faire plus. Des engrenages, des plaques d'acier, des circuits électroniques, donc les machines d'assemblage. C'est parti. Hop là ! Des plaques d'acier, 50. Des engrenages. À mon avis, on va avoir une tèche d'engrenage. Ça, si tu en as déjà 10, ce sera bien. C'est combien la recette exactement ? C'est pas marqué. 2, 5, 3, 1. Par contre, je me suis planté. C'est pas ça qu'il faut. C'est des comme ça qu'il faut. Est-ce qu'on en a ? Ouais, on en a 4700. Ça, je le récupère. Et on charge. C'est parti. Ensuite... Merde, mes machines bleues ne sont pas prêtes encore. Je crois que je la mette ici. Tant qu'à faire, j'en ai peut-être une bleue sur moi. Comment on fait pour en prendre une ? Bon, j'en ai pris 11. C'est pas grave. Ça fera le taf aussi. On va te mettre là, toi. Du coup, tu vas choper ça. Ça, ça va dégager parce qu'on s'en branle un peu au final. Et ici, on va faire des vertes. Donc, les vertes, il faut du ça et du ça. Hop, voilà. Et ça décharge, là. Dans un tapis, dans un truc comme ça. Voilà. Donc là, on récupère tout ça. On va le balancer là-dedans, on peut ou pas. Voilà. Comme ça, on est bon pour un petit moment. Toi, il te faut des trucs rouges. Donc, tu te remettras en route quand tu te remettras en route. Et on a de nouveau une dèche de verre. Alors, pourquoi ? C'est de nouveau l'acier qui pose souci. Est-ce qu'on a un problème de fer ? Non. Visiblement pas. Donc, je pense qu'il va falloir se résoudre doucement à passer au feu électrique. Normalement, niveau électricité, on est bien, non ? En théorie, ça va. Au pire, c'est quelque chose. Ouais, ça va. Alors, on a 200... On a 200... On a 200... On a une réserve de 200 combustibles et on a encore de l'uranium enrichi suffisamment. Donc, ça va. Du coup, je vais commander 5 flux électrique. Après, si ça devient un peu la dèche, on peut augmenter le nombre de centrales. J'ai pas fait les calculs. Je pense qu'il y a moins d'augmenter les échanges de la chaleur. Bon, on va voir. Je vais essayer d'upgrader un peu certains fours pour voir. Et puis, on verra. Ces fours-là, ils fonctionnent que pour l'acier. Ils fonctionnent que pour l'acier. On pourrait peut-être éventuellement arrêter d'envoyer tout ça là-dedans. Que visiblement, ils suffisent hein. Tant d'en est que ce qui arrive sur... Ah bah non, ça arrive sur cette ligne-là aussi. Du coup, c'est quoi qui a rempli cette ligne-là ? Ça fait le tour, là. Toc, toc. Ah oui, ça repart là. D'accord, ok. Très bien. Faisons un essai. Si je coupe, là. Est-ce que cela ne fonctionne pas ? Donc du coup, autant qu'il fonctionne et qu'on en fournisse un peu plus. Si on peut. Je ne sais pas ce que j'ai foutu avec mes barres de raccourcis, là, honnêtement. Ouais, ça diminue pas. Donc clairement, je pense que ces fours sont suffisants pour alimenter cette ligne de barre d'acier. Ce qui va nous en libérer plus pour à côté. Et là, j'ai envie de dire que c'est pareil. Tout cela, il fonctionne que pour l'acier. C'est blindé à mort. Pas besoin de plus. Pour l'instant, c'est blindé à mort. Ça venait d'un calcul ou pas, le fait de réinjecter de l'acier en plus des fours qu'ils fournissent juste pour l'acier ? Euh... Il y a un moment, on en a eu besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. De l'acier ou des...? De l'acier. Et le fait de réinjecter des plaques de fer dedans, c'était pour assurer... Ok. Je vais essayer de les enlever juste pour voir... Normalement, c'est censé l'utiliser. Normalement. Je vais laisser quand même le truc quasi fonctionnel avec juste une coupure. Pour qu'éventuellement, on puisse le relancer facilement s'il y a besoin. On enlève. Et ici, on va mettre un comme ceci. Voilà. Comme ça, au moins, si jamais on veut le relancer, ce sera prêt. Sauf que non, parce que ce con de souterrain est dans le mauvais sens. Voilà. Donc à surveiller, on voit que ça diminue un peu. Mais bon, il y a toujours une colonne qui est complètement pleine. On va couper là plutôt. Voilà. Ça se rapproche les deux. Voilà. Donc là, déjà, on injecte plus de fer. On a donc plus de fer. Avec plus de fer, on a plus de fer. Jusqu'ici, la logique est relativement valable. Voilà. C'est ça. Jusqu'ici, ça a l'air de fonctionner. Hop. Et hop. Des modules de vitesse pour fabriquer des modules de vitesse. Ça me paraît pas déconnant. Ah, bah du coup, on a débloqué un succès. Produire 200k plaques de fer par heure. Ça, c'est bien. Comme quoi. Du coup, en termes de petits trucs de cuivre, c'est toujours la dèche. Mais on était justement en train de travailler pour mettre à jour tout ça. C'est parti. Amenez-moi des machines vertes. Plus vite que ça. On peut aussi leur mettre des modules à eux. Ça fera pas de mal. On a le machin, le module qui étend les modules à d'autres modules. Oui. Diffuseur de modules. Transfait les modules aux structures avoisinantes amies. Ah, il peut y avoir des structures avoisinantes ennemies. Oui. Interessant. Je suis pas sûr. T'es... Ah, pareil, ça me paraît bizarre. Ouais, j'aime tous ces robots qui m'amènent des ressources et qui disparaissent en masse après. Ça coûte un peu des blindes à fabriquer ce machin. De quoi ? Bah, le diffuser de module, ouais. Ouais, mais ça a pas une portée, je dirais, excessive. Ah, ça, je me doute. Ça, j'en voudrais un peu plus, s'il vous plaît. Genre, une dizaine. Ça serait pas mal, une dizaine. Hop. Alors, maintenant, il faut regarder ceux qui ne servent à rien. Le 8, par exemple, ne sert à rien. Parce que c'est toujours plein de ce côté-là. Sachant qu'on condense tout en 1, euh... Ouais, j'avais déjà fait un truc qui décalait un peu, là. Tiens, ça, c'est du rouge, ça. Tout ça, c'est du rouge, ça. Ça va pas du tout. Hop, mettez-moi ça, je vois. Ah, mais il y a des tapis rouges en dessous. Il y a du tapis rouge encore tout là, caché sous la pierre. Où c'est ? Bah là, là, au milieu de... Là où je suis là, c'était des tapis rouges. Effectivement. Après, pour la pierre, c'est pas non plus... Ouais, ouais, non, pour la pierre, on s'en fait. Elle leur a manqué beaucoup. On s'entend, on s'entend. Bon, là, ça travaille. Du coup, j'ai mes modules ou pas ? Ouais, j'ai mes modules, parfait. Hop, on va en mettre un là. Un là. Un là. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que ça diffuse l'effet ? Euh... Et l'inconvénient. Enfin, tu sais, le fait que du coup, c'est plus lent. Je pense que ça diffuse tout. Ah, je sais pas. Ah, on a plus de fer. Là, on a vraiment plus de fer, par contre. De cuivre, on a vraiment plus de cuivre. Plus du tout de cuivre. Il n'y a plus d'arrivée de cuivre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui branle le train ? Le train n'est pas arrivé. Par contre, il y a encore plein de coffres à vider. Donc c'est notre évacuation qui n'est pas top. Qu'est-ce qui veut dire que ça et ça, on va vire. Et que là, du coup, à la place, on met... Déjà, il y a deux coffres qui donnent dans le vide. De quoi ? Ah non, t'es en train de replacer les trucs, là. Ah oui, non, oui. C'est parce qu'ils ont envoyé sur la même ligne. Et du coup, ça marchait pas bien. En fait, ils se vidaient jamais. Tu vois, ils sont tous les deux à 1,6k. Et du coup, ils sont plein chez plein. Donc là, déjà, ça devrait aider à les vider quand le train sera reparti. Voilà, le train va repartir. Donc là, du coup, ils vont pouvoir commencer à se vider un peu. Du coup, c'est pareil pour eux. Bon, après, si c'est plein, c'est pas non plus gravissime qu'ils se vident pas tous. Mais ce qui est chiant, c'est quand ils se vident, du coup, ils se mettent à se vider trop lentement à la fin. Et que... Ça fout la merde dans la production. Quand c'est la merde dans la production, c'est la merde dans la production. N'est-ce pas ? Ça y est, ça se re-remplit. Oui. On va regarder un cycle. On va regarder un cycle, mais on regardera un cycle lors du prochain épisode. Parce que cet épisode est déjà suffisamment long. N'est-ce pas ? N'est-ce pas. J'espère, du coup, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada